Merci beaucoup à l'école française d'Athènes de m'accueillir, merci à Amélie Perrier de m'avoir invitée et à vous d'être ici ce soir, d'avoir bravé les intempéries, le coronavirus, etc. pour écouter cette communication. Je tenais vraiment à faire cette présentation et j'étais extrêmement motivée et pour preuve, je suis terrifiée par l'avion et j'en ai pris deux pour venir jusqu'à vous. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ma motivation à faire cette présentation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais prendre ça. Est-ce que je suis douée avec ça ? Je ne sais pas. Oui, ça marche. Donc j'ai fait mes diapositives en anglais, mais je vais parler en français, mais c'est pour aider les personnes qui ne parlent pas français. Ça aurait été dommage de rien suivre. Donc on est toujours un peu interrogatif, même dans notre discipline, quand on voit des mots comme anthropologie funéraire, anthropologie de terrain, archéothanatologie, archéologie funéraire, etc. On finit par ne pas savoir de quoi il s'agit. Donc on va commencer par ça. Alors il était une fois, dans les années 60, à plusieurs endroits, en France et en Europe d'ailleurs, une nouvelle façon de procéder à l'enregistrement des squelettes sur le terrain. Donc il y en a ici une fouille qui a été menée par le roi Goran dans les années 60 et publiée par le roi Goran et son équipe, qui, pour la première fois, a enregistré les ossements in situ en trois dimensions. Alors on ne voit ici que le plan, mais il y a aussi également toutes les altitudes qui ont été enregistrées à l'époque. Donc c'était un peu une révolution, puisque c'était la première fois que c'était mis en œuvre. A peu près en même temps, en Suisse, sur le site du Petit Chasseur, qui est très connu et qui a été fouillé pendant de nombreuses années, alors je n'ai pas de documentation ostéologique, mais vous avez mieux, vous avez des restitutions des monuments, le même procédé a été créé, c'est-à-dire que les ossements ont aussi été inventoriés, comme la céramique, comme l'architecture, et enregistrés de la même manière. Donc vous voyez qu'il y a eu plusieurs idées de même chercheurs en même temps. C'était dans l'ère du temps. En France, dans le sud-est de la France, dans ma région, Jean Courtin, en 1966, lui aussi, fait des dessins et de relevés avec les trois dimensions, enfin X, Y, Z, de cet hypogé qui est assez fameux pour le sud-est de la France, l'hypogé de Ruex, qui date du Néolithique final, et il a donc la même idée que les deux personnes dont je viens de vous parler. Mais tout ça, en fait, ça reste quand même une histoire d'os, une histoire de squelette. On n'a pas, à ce moment-là, idée de réfléchir à la dynamique de la décomposition du cadavre. Et c'est en cela qu'Henri Dudé, le fameux Henri Dudé, qui est connu de par le monde maintenant, s'est donc interrogé sur ces processus de décomposition du cadavre, et il a commencé à faire ce type d'études sur un contexte mésolithique, donc la dame de Bonifacio, qui est très connue. Et je vous invite, si vous avez l'occasion un jour, de feuilleter cette thèse de médecine, parce qu'il a fait des études de médecine au départ, parce que c'est un modèle du genre. Il aborde tout. La géologie du site, la sédimentaux, la stratigraphie, etc. Et il le signe seul, ce qui prouve qu'il avait déjà en tête que l'archéothénatologie, c'était surtout de l'archéologie. Il a beaucoup fouillé aussi de ces futures collectives. Donc vous voyez ici une fameuse, qui a été un chantier-école pendant des années, le domaine des Perrières, et puis une restitution en dessin, de la boucle de Corconne, qui est le deuxième chantier-école qu'il a fait. Il a eu des centaines de stagiaires, et c'est là qu'il a commencé à formaliser son enseignement dans l'université de Bordeaux, d'où je viens. J'ai eu la grande chance d'avoir justement des cours d'Henri Dudé pendant mon troisième cycle à l'université. Et il a discuté avec les archéologues, notamment Claude Massé, dans les années 85, c'est publié un an plus tard, de l'apport de son approche sur la décomposition du cadavre à l'archéologie et à l'étude des sépultures. Son idée, avec Claude Massé, c'était de replacer le mort au milieu du discours funéraire. Alors qu'avant, c'était accessoire, on ramassait des eaux, éventuellement si on y pensait, mais ce n'était pas vraiment la préoccupation des archéologues. Donc l'idée, c'est de replacer ce mort au centre du discours. Et c'est avec, effectivement, les sépultures collectives, qui sont les contextes les plus compliqués à étudier en archéothanatologie, qu'il a fondé d'abord une méthode, je dirais, une méthode de fouille et une méthode d'enregistrement de terrain. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, mais je vais encore parler un petit peu du nom de ces approches. Alors comment appeler ça ? Eh bien, on peut l'appeler archéologie funéraire. Mais archéologie funéraire, il y a des tas de personnes qui font de l'archéologie funéraire et qui ne sont absolument pas spécialisées de l'os. Ils travaillent sur le mobilier funéraire, ce sont aussi des archéologues funéraires. Donc ça ne marche pas. On peut aussi proposer anthropologie funéraire. Mais c'est trop restrictif, puisque l'anthropologie ne peut pas à elle seule servir à restituer une tombe. Donc il faut bien avoir toutes les données archéologiques aussi. Et donc apparaît, à ce moment-là, le terme archéo-anthropologie funéraire. C'est un peu lourd, mais là on commence à approcher quand même de ce que c'est vraiment. Cependant, vous allez voir, ça bouge tout le temps, c'est en permanente évolution. Est-ce que ce qu'on a ici sur l'image, ce sont vraiment des pratiques funéraires ? Funéraires, ça veut dire qu'il y a des funérailles. D'accord ? Et c'est notre métier de les mettre en évidence, ce qui n'est pas aisé, bien entendu, mais c'est quand même l'idée. Est-ce qu'une relique dans une église, c'est le résultat d'une pratique funéraire ? Est-ce que les catacombes de Paris, qui sont par contre effectivement les ossements, les individus viennent de plusieurs cimetières de Paris, ils ont été tous réunis dans les catacombes de Paris, mais est-ce que pour autant, ça, c'est funéraire ? Ces individus ont eu des funérailles, mais maintenant qu'ils sont rassemblés comme ça, avec des mises en scène assez intéressantes d'ailleurs, est-ce que ce sont des funérailles ? Les massacres qu'on observe de plus en plus maintenant dans les fouilles préventives pour le néolithique, est-ce que quand on les dépose dans des fosses, après avoir été massacrés, est-ce que ce sont des pratiques funéraires ? Et puis, est-ce que quand on a un culte des ancêtres ou qu'on met des trophées sur des bâtiments, est-ce que c'est une pratique funéraire ? Et donc, très embêtés par le fait que finalement, toutes les pratiques ne sont pas funéraires, Bruno Poulestin et Henri Dudé ont donc créé ce mot, archéothanatologie, d'accord ? Parce que du coup, ça regroupe d'un côté les pratiques qui sont vraiment funéraires, qui sont liées à des funérailles, et des pratiques, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ne sont absolument pas liées à des funérailles, qui peuvent être post-funéraires aussi ou non-funéraires. Ça, c'est du détail, vous pourrez rentrer dedans si vous voulez, mais il y a encore beaucoup de choses à voir, donc on va passer. Donc voilà comment est né ce terme archéothanatologie, qui pose encore problème aujourd'hui, parce que visiblement, Henri Dudé, il n'est pas satisfait de ce terme. Peut-être qu'il va en inventer encore un autre. Mais bon, on va quand même rester là-dessus. Donc en fait, ce qui va mener un peu ma présentation, c'est cette idée de savoir c'est quoi l'archéothanatologie, est-ce que ça peut être une archéologie de la mort ? Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Vous observez déjà ici qu'on parle des morts et pas de la mort. Et c'est déjà un indice, une sorte de réponse déjà à la question posée. Donc qu'est-ce que c'est que l'archéothanatologie ? Donc j'ai mis la définition et en français et en anglais. C'est donc, l'archéothanatologie a pour objectif de restituer les comportements des populations vis-à-vis de la mort en étudiant les restes humains et en analysant les actions liées à la gestion et au traitement du cadavre. Donc c'est ça, l'archéothanatologie, au moment où Henri Dudé crée cette notion. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste en des obsédérations de terrain. Donc la fouille est faite par un archéo-anthropologue qui a des compétences en archéologie, en ostéologie et aussi en taphonomie. J'insiste dessus. C'est ma vision de l'archéothanatologie que vous entendez ce soir. Il y en a d'autres. Mais si c'est celle-là, c'est la mienne. Donc la taphonomie, c'est quoi ? Et bien c'est en fait la science de l'enfouissement. Et c'est l'étude de tous les processus, qu'ils soient naturels ou anthropiques, de la mort, ça peut être un animal, mais dans notre cas, c'est plutôt un être humain, jusqu'à sa découverte par l'archéologue. Et donc tous ces processus-là, il va falloir les comprendre pour pouvoir restituer la position du cadavre, par exemple. Alors, ça consiste en quoi ? J'ai envie de vous dire, de l'archéologie, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de neuf. On prend des photos. Alors, on a inventé la perche. Maintenant, on a des drones, ce qui est extrêmement pratique. On fait des photos de près aussi. On imprime. On imprime les photos sur le terrain pour faire des enregistrements, pour que ce soit plus rapide. mais on peut aussi faire des dessins et des ossements et aussi des structures. Alors, ce n'est pas forcément l'anthropologue qui va dessiner la structure, mais ça peut aussi être lui. Il devrait pouvoir savoir le faire au besoin. Donc, c'est là aussi que je voulais en venir. Donc, l'anthropologue va fouiller. Il va enregistrer. On va voir ça tout de suite après. Mais il faut aussi qu'il soit capable d'enregistrer le contenant, qui est aussi ici un pitos qui a été coupé en deux, qui est posé sur le flanc. Il faut aussi qu'il soit capable d'enregistrer ça, qu'il n'oublie pas d'enregistrer ça. Il faut qu'il soit capable d'enregistrer un profil de fosse. Il faut qu'il soit capable aussi de voir qu'il y a un calage pour mettre ce pitos. D'accord ? Donc, il faut aussi qu'il soit capable d'avoir en tête que ce qu'il étudie, ce n'est pas que le squelette, c'est tout ça. Dans ma vision de l'archéotonatologie, je le précise. Donc, on fait quoi ? On fait aussi des schémas de conservation. Ah, ça ne marche plus. Dis ça. Des schémas de conservation qu'on peut faire sur le terrain ou en laboratoire, qui permettent de savoir justement quelles étaient les pièces présentes. L'avantage de les faire sur le terrain, c'est qu'en laboratoire, parfois, du terrain au laboratoire, il y a une dégradation. Puis, il y a le lavage aussi. D'accord ? Donc, si on veut vraiment savoir ce qu'on a découvert, c'est bien d'avoir le temps, pour avoir le temps, de le faire sur le terrain. Ça, c'est important. Et il y a les fameuses fiches de conservation. Alors, on ne va pas les regarder en détail, ce n'est pas le but ce soir, mais c'est pour vous donner une idée. Donc là, je vous ai pris le cas plus simple. Une sépulture, enfin, une inhumation individuelle. Il y a vraiment des cas, on va voir avec Sissi tout à l'heure, qui sont beaucoup plus complexes à étudier. Donc, vous voyez ici que vous pouvez faire votre schéma de conservation. Vous allez regarder un petit peu si la tombe, elle est complète, si le sujet est complet. Donc, on est plutôt dans la représentation du squelette. Et puis, ici, vous avez des observations générales sur est-ce qu'il y a des fosses ? Est-ce que les limites sont nettes ? Est-ce que le fond est plat ? D'accord ? Donc, des données archéologiques. Est-ce que c'est un... On voit encore des traces de cercueil ou est-ce qu'on peut restituer qu'il y avait un cercueil ? Donc, on va noter tous ces éléments-là dès la phase terrain. On peut aussi noter le mobilier, comme la parure, par exemple. Et puis, après, on passe vraiment à la biologie. On peut prendre aussi... Enregistrer des éléments biologiques. Parce que, parfois, une fois qu'on arrive en laboratoire, l'os est détruit et on ne peut pas forcément enregistrer la donnée. Donc, quand on a le temps, on peut aussi enregistrer l'âge au décès, le sexe de l'individu. Et puis, on passe à ce qu'on disait, la taphonomie. Donc, on va regarder les articulations. Est-ce qu'il y a des connexions entre les ossements ? Est-ce que le crâne apparaît par sa face antérieure, par sa face postérieure, par sa face latérale ? Donc, on va noter plein d'informations qui sont ici formalisées. On n'a pas trop de choix. Il faut cocher des cases. Et ça, c'est très bien parce qu'après, il faut traiter toutes ces données. Donc, évidemment, c'est assez pratique d'avoir des fiches. Et pour des inhumations, on va dire, du Moyen Âge, quand les individus sont inhumés sur le dos, ces fiches-là fonctionnent extrêmement bien. Et on continue. Vous avez ici tout l'enregistrement. Est-ce que l'articulation du poignet est étroite ? Est-ce qu'elle est lâche ? Est-ce qu'il y a un déplacement de cette articulation ? Et vous allez faire comme ça tout le squelette. Le membre supérieur, le membre infirmeur, les os du bassin, etc. Et puis, vous pouvez faire un bilan taphonomique aussi. Est-ce qu'il y a des effets de parois ? Est-ce qu'il y a des effets de contraintes ? Vraiment, si vous mettez un individu dans un linceul, vous allez avoir une constriction au niveau des épaules. Et ça, il faut pouvoir l'observer, le noter. Les effets de parois, c'est si vous avez effectivement un cercueil qui a disparu, le fait que les os se seront calés en se décomposant, quand le cadavre se décompose, contre la paroi, et qu'ils auront été arrêtés par la paroi du cercueil, qui lui aura disparu, permettra éventuellement de restituer ce cercueil. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours quand même un endroit où on peut donner les informations qui manquent, et faire un peu des élucubrations sur tout ce qu'on a pu observer. Donc, vous voyez que c'est très important que l'anthropologue soit sur le terrain. S'il n'y est pas, c'est beaucoup plus compliqué, voire même parfois, on ne peut pas vraiment restituer les données. Ça dépend de la complexité, en fait, de la configuration. Au niveau des données anthropologiques, tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à restituer la position initiale du corps, donc du défunt. Ça a l'air évident, quand on a affaire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, une énumation individuelle sur le dos, mais c'est beaucoup plus complexe dans d'autres cas. On caractérise aussi le type de dépôt. Est-ce que c'est un dépôt primaire ? On va voir ça tout de suite. Secondaire, multiple, collectif. On va essayer de restituer aussi des contenants, donc des cercueils. Et puis, on va essayer de voir s'il y a aussi des manipulations post-dépositionnelles du cadavre. Des pillages, par exemple. Des prélèvements d'ossements pour faire des reliques, pour faire des cultes des ancêtres, etc. Donc, on a un vocabulaire spécifique. Et ce vocabulaire spécifique, de toute façon, je ne vais pas vous donner toutes les clés ce soir, mais je vais quand même vous expliquer une petite partie, parce que c'est quand même, on va dire, la base. Donc, vous avez ce qu'on appelle un dépôt primaire. Et un dépôt primaire, je pensais que j'avais mis la définition, mais visiblement, c'est en fait, le cadavre va se décomposer sur le lieu définitif de dépôt du défunt. Donc, vous voyez que toutes les articulations sont maintenues. Vous avez ici un dépôt primaire. Mais c'est un dépôt primaire qui a été perturbé. On est au 19e siècle, c'est peut-être pour ça qu'il y a une bouteille. C'est peut-être un petit peu porté sur la bouteille. Cette personne, qui est un monsieur d'ailleurs. Mais il y a eu des perturbations du squelette après son enfouissement. Mais au départ, c'est un dépôt primaire. Ça aussi, c'est un dépôt primaire. Ça n'a pas l'air évident, évident comme ça, je vous l'accorde. Mais on voit bien qu'on a une certaine logique anatomique. On a ici le crâne, on a plutôt les membres inférieurs ici. Mais ici, on a quelque chose qui s'est produit et qu'il faut expliquer. Donc, cette sépulture, elle a été étudiée par Henri Dudé, lui-même. Donc, je ne vais pas remettre en question sa proposition. Bien qu'il y ait une autre hypothèse maintenant, parce qu'évidemment, on avance aussi sur les hypothèses possibles. Donc, l'idée, si vous voulez de... Ah, excusez-moi, je suis allée trop vite. L'idée, en fait, d'Henri Dudé, c'est qu'il y avait un lit funéraire assez haut sur lequel était posé le défunt. Et quand ce lit funéraire en bois s'est décomposé, évidemment, tous les ossements ont chuté par la force de la gravité. Et ça aurait pu créer, donc, on va dire, ce désordre. On peut peut-être aussi imaginer qu'un pillage aurait aussi donné ce désordre. Ce qui est peut-être aussi une possibilité. Donc, voilà, le dépôt primaire, c'est ça. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les dépôts secondaires. Les dépôts secondaires et les réductions, c'est une sorte de dépôt secondaire. C'est-à-dire que vous voyez ici que l'individu, il s'est décomposé, en fait, avant d'être déplacé. Donc, il s'est décomposé avant d'être déplacé. Et la réduction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a été déplacé, mais très, très proche du lieu initial de son enfouissement pour sa tombe. La réduction, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin de sa tombe. Vous pouvez avoir des dépôts secondaires où la décomposition a lieu à 1 km, d'accord, de la sépulture finale. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, on a aussi ce qu'on appelle les dépôts multiples, qui sont des dépôts simultanés d'individus, que vous avez ici. Donc, ça, c'est dans le cas de la peste. Et ici, vous avez un dépôt simultané d'individus. Les individus ont été mis en même temps dans la structure. Et puis, vous avez l'autre cas qui est la sépulture collective, qui sont des dépôts successifs dans une structure. C'est-à-dire que les individus vont mourir, et au fur et à mesure de leur mort, on va les introduire dans une tombe. Mais, parfois, il faut faire de la place pour mettre les nouveaux sujets. Et c'est pour ça qu'ils ne restent pas en connexion, et qu'on observe des morceaux de connexion. Vous avez ici un rachis, par exemple, avec une tête ici. Et puis, tout le reste, on ne sait pas trop comment ça a été manipulé. Probablement que ce fémur va avec. Donc, vous voyez qu'on a un contexte assez compliqué, en fait, à comprendre. Donc, les sépultures collectives, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à étudier. Mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant aussi. On peut inventer plein d'histoires formidables. Donc, la grande avancée aussi en archéothanatologie, donc par Henri Dudé, c'est cette histoire d'espace de décomposition. On a l'espace vide. Pour que tous ces mouvements se fassent, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un espace vide. Sinon, vous ne pouvez pas avoir tous ces mouvements. Et là, par contre, c'est un espace colmaté, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que vous avez les individus qui sont en connexion. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a même le volume des cages thoraciques qui sont conservées. Parce que probablement, le sédiment était extrêmement fin. Et qu'au fur et à mesure de la décomposition des chaires, ce sédiment extrêmement fin est venu remplacer la chair. Et a conservé les volumes des individus, des squelettes. Et on voit que les connexions n'ont absolument pas bougé. Donc, il y a vraiment cette alternative. Espaces vide, espaces colmatés. Mais évidemment, ce sont les cas d'école. Bien souvent, on a un petit peu d'évidence d'espaces vides et un petit peu d'évidence d'espaces colmatés. Et ça, c'est un petit peu compliqué. L'avantage, c'est qu'ici, on peut dire que c'est très simple. Une fosse a été creusée. Bon, là, en l'occurrence, c'est une tranchée. On a installé les individus. Enfin, là, on les a plutôt jetés qu'on les a installés, d'ailleurs. Et puis, on a recouvert. D'accord ? On a recouvert ces individus de terre. Donc, ça nous permet de voir quelles sont les actions, en fait, des gens qui se sont occupés de ces individus. Et ici, on a préservé un espace vide autour du défunt. C'est ça que ça permet de dire. Ce que ça permet aussi de dire, voilà, c'est... Alors là, il faut croire sur parole par rapport à l'espace vide. D'accord ? C'est extrêmement mal conservé. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir un anthropologue sur le terrain, parce que l'anthropologue va pouvoir, lui, observer des choses que, sur une photo, on ne peut pas forcément voir, en le démontant. Là, vous imaginez que celui-là, il a fini en mille fragments, et que, voilà, en laboratoire, on n'aurait rien pu en sortir. Donc, l'analyste aphonomique a montré que l'individu s'était décomposé en espaces vides. On a également observé cet alignement de pierres, d'accord ? Ici, de ce côté et de ce côté. Ce qui a permis de proposer l'hypothèse qu'il y avait, donc, des planches en bois, et donc, peut-être un coffre en bois, comme vous avez ici, hein, que je vous ai mis une photo pour que ce soit plus clair. Donc, il y avait, donc, un dispositif en bois, alors que, quand on fouille, on voit un squelette avec des pierres alignées. D'accord ? Donc, vous voyez que les observations complètes de la fosse des éléments à l'intérieur, et également de la décomposition du cadavre, ont permis de restituer un contenant en matière périssable. Ce qui n'aurait pas permis une approche qui n'aurait pas été archéothénatologique, d'une certaine manière. Donc, on voit ici que l'anthropologie de terrain, ça sert à restituer, donc, l'ensemble de ça, c'est-à-dire les observations de terrain, et l'analyse qu'on va en faire, évidemment, avec les données biologiques. Vous avez aussi le sexe de l'individu, son âge au décès, s'ils sont plusieurs dans l'atombe, combien étaient-ils, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que toutes les parties du squelette sont représentées ou pas ? Ça fait aussi partie de l'exercice. Et l'idée, c'est de restituer le dépôt initial par rapport à toutes les informations qu'on a, et pour ça, il faut effectivement avoir les données anthropologiques et les données archéologiques. Et puis, une fois qu'on a restitué le dépôt initial, on peut essayer de restituer les actions qui ont conduit à former ce dépôt. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on aimerait faire à chaque fois, et on ne peut pas forcément. Donc ici, vous avez une illustration. Donc vous voyez ici, ça, c'est la fouille, une fosse, avec une niche latérale. On voit ici, bon, c'est mal, mais qu'il y a des déplacements d'ossements, que visiblement, l'individu s'est décomposé en espace vide, d'accord ? Et donc, en faisant toute l'analyse dont je vous ai parlé avant, on a pu montrer que l'individu était probablement sur un dispositif en bois, d'accord ? Dans sa niche. Bon, la niche était fermée par des pierres. Ça, les pierres, évidemment, elles ont été découvertes sur le terrain. Et probablement que cette partie-là était laissée également vide, avec un accès qui a probablement disparu. Là, on est au néolithique, et comme il manque souvent 40 ou 50 cm à cause de l'érosion des sites, ce n'est pas toujours évident de restituer l'ensemble du dispositif. Mais enfin, déjà, là, on a pu restituer un dispositif en bois, en plus de cette niche fermée par une pierre. Et on fait la même chose avec les eaux brûlées, parce qu'il faut aussi, parfois, étudier les eaux brûlées. Donc là, je vous ai mis une illustration. Ça, c'est ce que vous trouvez en plan. C'est-à-dire que vous avez des vases, visiblement, là, un objet métallique, une épée peut-être. Et forcément, quelque part, là-dedans, vous avez aussi les ossements humains brûlés qui ne prennent pas beaucoup de place. Ça, c'est en coupe, d'accord ? Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir restituer, à la fin, qu'il y avait une fosse avec un petit épaulement ici, qu'il y a une partie de la céramique qui a été déposée ici, qu'il y avait peut-être une planche en bois, qu'il y a un deuxième étage avec ici l'urne avec les ossements brûlés, que c'était fermé, et que peut-être ici, il y avait eu encore un rituel avec une amphore qui a été brisée, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par un archéologue aussi, voilà, on les a brûlés, mais un archéothénatologue doit être aussi capable de faire tout ça. Dans mon monde à moi, encore une fois. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les grands principes de l'étape 1 et de l'étape 2. Maintenant, je vais l'illustrer par un exemple concret sur les sépultures collectives. J'en ai juste où j'en suis, au niveau du timing. Ça va aller assez vite. Donc un exemple concret, si, si, j'ai choisi un exemple de par ici. Comme ça, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. Donc je vous passe très très vite sur la chronologie, parce que ce n'est pas le propos, c'était juste pour vous dire qu'on est à l'âge du bronze, et que ce dont je vais vous parler là est donc à la période proto-palaciale, donc entre un minoan ancien et un minoan moyen. Donc on est à peu près dans cette période-là. L'idée n'est pas de vous présenter le site de Sissi, mais de l'utiliser, pour vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, en Crète, avant qu'il y ait des anthropologues de terrain, maintenant il y en a sur plusieurs sites, il y avait donc un modèle qui avait été proposé pour expliquer les rituels funéraires. Donc vous avez l'idée qu'il y avait une sorte de processus en deux temps, avec un dépôt temporaire de l'individu qui se décomposait, son transfert dans un lieu final, et peut-être aussi de la manipulation de crânes pour procéder à un culte des ancêtres. Ça, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, pour pas mal de personnes, le modèle des pratiques funéraires minoennes pendant tout le minoan. Donc il dure quand même très très longtemps. Et ces travaux ont été inspirés, enfin cette idée a été inspirée par Van Jonep, qui lui a travaillé sur les rites de passage, sur des contextes ethnographiques, où il expliquait que finalement, cette rite secondaire en deux temps, ça montrait un peu qu'il y avait la séparation avec le dépôt temporaire avec le défunt, qu'il y avait cette période de transition pendant laquelle les endeuillés faisaient leur deuil, que le cradaf, pendant ce temps-là, était en train de se décomposer, et puis à la fin du deuil, eh bien on déplaçait donc les squelettes pour montrer, pour marquer le fait que le corps, que le défunt était parti dans le monde des morts et que le deuil était terminé. Et au niveau évidemment des données archéologiques, il y avait aussi quand même des informations qui sont évidemment tous ces témoignages de banquets, ces fistings, ces témoignages de banquets, que je ne remets absolument pas en question parce que de toute façon, les faits sont là. Il y a effectivement des cérémonies qui se passent dans les cimetières. Et donc, on est conclu que l'ensemble des rituels minoens, c'était ce type de modèle en fait. Donc, à Sissi, là c'était juste pour vous situer un petit peu la crête, Sissi est ici. Ça, ce sont les sites qui sont fouillés par des anthropologues, enfin avec des anthropologues en tout cas dans les équipes. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, Sissi, c'est un endroit assez génial pour fouiller, mais je pense qu'en Grèce, ça ne doit pas être le seul. Donc, pour un Français, c'est génial, mais pour vous, ça doit être un peu banal. Donc, vous avez une colline ici avec au sommet l'occupation, on va dire domestique, l'habitation, et puis sur les abords, comme ça, près de la mer, vous avez ce qu'on appelle le cimetière, donc la nécropole. Il y a plusieurs zones, mais ça, ce n'est pas le propos non plus. Je vais donc faire un petit passage dans la zone 1, un petit peu pour vous montrer où je veux en venir. Donc, vous avez deux compartiments qui sont l'un d'un côté de l'autre. Le compartiment 1.10, le compartiment 1.9, qui partagent un mur commun. On n'a pas beaucoup de mobilier dans ce type de ton, donc ce n'est pas forcément facile de les dater. Mais là, on a quand même l'impression d'avoir une proximité, on va dire topographique, évidente, et qu'il va falloir expliquer par justement toutes les données. Alors, au niveau de l'anthropologie de terrain, vous avez, à l'époque, je ne faisais pas de photos, en 2008, 2009. Donc, je dessinais les ossements les uns après les autres. Maintenant, je fais des photos et je les imprime sur le terrain, ce qui va beaucoup plus vite. Il y a une fiche d'enregistrement, os par os, où j'enregistre la phase d'apparition, l'orientation, est-ce que c'est un adulte, est-ce que c'est une immature, etc., etc. Est-ce qu'il y a des connexions, etc., etc. Bref, l'anthropologie de terrain. Rien de neuf sur le soleil. Ici, vous avez donc un point neuf, qui est donc une pièce rectangulaire. Le bedrock n'a pas du tout été nivelé, les ossements sont posés directement dessus, et il n'y a absolument aucun objet associé à ces ossements. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on a une articulation qui a été conservée, mais une seule, qu'on a des os longs, que vous voyez en bleu ici, qui sont un petit peu rassemblés en fagots et parallèles les uns aux autres, et aussi un rassemblement de crânes dans cette partie-là, qui profitent en fait d'une dépression du bedrock. On n'a pas d'os de pied, on n'a pas d'os de main, on n'a pas de vertèbre. Donc on penserait qu'il pourrait s'agir, enfin c'est mon interprétation, d'un dépôt secondaire, c'est-à-dire les individus se sont décomposés ailleurs, et puis ils ont été amenés dans ce compartiment à l'état déjà de squelettes, et parfois de temps en temps il y a une articulation qui reste, un ligament qui ne s'est pas encore décomposé, qui expliquerait l'articulation qui reste. Alors la difficulté que j'ai, c'est que comme j'ai qu'une seule couche archéologique très homogène de bas en haut, il m'est très difficile de dire si ces individus ont été mis en même temps ou l'un après l'autre. Ça je ne peux pas le dire. Il faut aussi admettre parfois qu'on ne sait pas. Alors le compartiment d'à côté, donc un point 10 qui est ici, comme vous le voyez, donc lui il est rectangulaire aussi, par contre le bedrock, le substrat a été nivelé par un sol, un sol de petits galets en fait, comme vous le voyez là, vous le voyez de petits galets, il y avait une tasse, bon, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça, ça permet de donner un petit peu une chronologie en tout cas, dans ce compartiment. Alors on a fait la même observation, on s'aperçoit ici, comme vous avez en jaune par exemple, c'est le même individu, il y a une certaine logique, sa tête est là, il est plié sur le ventre, avec ses membres supérieurs ici, d'accord, et avec les jambes qui sont ramenées ici. On a ici un petit peu la même configuration, mais la tête est donc au nord, et puis vous voyez aussi, ce qui est de la même couleur, ce sont des os qui appartiennent au même individu. Donc ici c'est le même, ici c'est le même aussi, le rouge, etc. etc. Donc ici, il nous manque aussi, il nous manque aussi, les os des mains et des pieds, on en a un peu plus, mais il nous en manque aussi. Mais c'est quand même une configuration assez différente de tout à l'heure, parce que là, il nous reste quand même des connexions partielles. Donc ça c'est important. Donc l'idée, c'est qu'en fait, l'hypothèse en fait, plus que l'idée, c'est que ce serait des dépôts primaires successifs, donc les individus sont introduits entiers dans la tombe, et puis après ils sont manipulés pour pouvoir peut-être pousser les individus pour en mettre un nouveau, enfin disons, ça c'est des choses qu'on ne peut pas évidemment forcément comprendre, parce qu'on a notre logique à nous, mais en tout cas, ce sont probablement, je ne dis pas que c'est sûr, je n'avais pas le film, mais par rapport aux dépôts d'à côté, je pense que ce sont probablement des dépôts primaires successifs avec des manipulations postérieures. Donc où je voulais en venir ? Je voulais en venir au fait que si on suit le modèle dont je vous ai présenté tout à l'heure, 1.10 serait donc un dépôt temporaire, et qu'en fait la sépulture, la tombe, qui mettrait fin au funérail, ce serait le compartiment d'à côté. Avec la façon de procéder en archéothanatologie, qui n'est pas seulement l'anthropologie de terrain, on pense plutôt que 1.10 serait la tombe, et que peut-être 1.9 serait une sorte de vidange de cette tombe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rituels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'honore pas les défunts. Ça peut être très bien ritualisé, ça peut être des cérémonies extrêmement importantes, mais la tombe, ça peut aussi être ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est le cas sur tous les sites, mais ça veut dire que les deux hypothèses, finalement, elles peuvent fonctionner. Et qu'on ne peut pas juste dire que c'est celle-là qui colle aux données. Donc on va faire une incursion maintenant en zone 9, qu'on a fouillée récemment avec Sylviane. Je ne vais pas vous parler de tous les compartiments, ne vous inquiétez pas, je veux juste vous parler de certains d'entre eux. Donc vous avez une zone 9 avec deux tombes, ici vous avez Tireté de la tombe A, on va parler de celle-là, qui est donc constituée de plusieurs compartiments. D'accord ? Bon, ici il y a un énorme dépôt de céramique qui fait rêver tous les céramologues, que j'ai pu rencontrer en tout cas. et on va se concentrer donc sur juste quelques compartiments très rapidement. Donc ici on a le compartiment 9.3 dans lequel, vous voyez, voilà ici, dans lequel il n'y a absolument pas d'os. Alors vous allez me dire pourquoi il nous parle de ça ? C'est pour revenir toujours à cette espèce de, comment dire, d'idée fixe que j'ai. C'est-à-dire que vous fouillez une tombe, vous êtes en archéole anthropologue, vous fouillez une tombe. Si vous tombez là-dessus, il n'y a pas d'os, vous allez quand même l'enregistrer. Il va falloir quand même l'enregistrer. Et bien l'enregistrer. Donc il va falloir montrer qu'il y a des petits morceaux de céramique qui ont à peu près le même gabarit que les pierres, qui ont à peu près le même gabarit que les galets, etc. Que ça nivelle le bedrock et que peut-être c'est un sol. D'accord ? Alors bien évidemment, pour interpréter ce que c'est, il faudra évidemment discuter avec d'autres spécialistes. On est d'accord. Mais il faut savoir l'enregistrer quand même, même si il n'y a pas d'os. C'était là où je voulais en venir. Donc maintenant, on va regarder le compartiment 9.1 pour vous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne. Alors là, on a visiblement une vidange. Moi, je n'en ai pas toujours. Je le vois, des fois je ne le vois pas. On a une vidange probablement de la tombe à un moment donné de son existence puisqu'on a vraiment des ossements qui sont dissociés. On a du bébé, des os de tout petit. Et puis c'est absolument, voilà, ça donne vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'on a voulu vider la tombe à un moment donné. Pour faire quoi ? Eh bien pour mettre un sol de terre battue. Voilà. On a mis un sol de terre battue et sur ce sol de terre battue, on a mis quoi ? On a mis plusieurs individus. Donc il y en a un... Ouh, je ne vois pas. Je ne me fais pas. Voilà. Voilà, ici. Donc il y en a un qui est dans un pitos. Donc il est en dépôt primaire et vous allez voir qu'il a été un petit peu bouleversé et vous allez comprendre après pourquoi. Donc on a cet individu qui est installé dans une moitié de pitos. Est-ce qu'il y avait une couverture à l'origine ? C'est possible. En tout cas, l'autre moitié, plus exactement. Je ne peux pas le dire. Là, en l'état actuel, je ne peux pas le dire. En tout cas, on ne l'a pas retrouvé. Ça, c'est une certitude. On a un deuxième individu ici qui est aussi en dépôt primaire, le fameux dépôt primaire dont on parlait tout à l'heure. Et puis un autre individu ici en dépôt primaire avec toutes ses articulations conservées. Et ce que vous voyez là en petit tiré, ce sont des limites de fosse. D'accord ? Par contre, on n'a pas retrouvé le reste de la fosse. Bon, c'est quand même assez compliqué de voir les fosses dans ce genre de terrain. Et puis du mobilier qui lui était associé, d'accord ? Donc on a ces trois individus qui étaient là. Donc celui-là est dans un pitot. Celui-là posé à même le sol. En tout cas, on n'a pas vu de traces de fosse. On l'a peut-être raté, mais en tout cas, on l'a cherché. Et puis là, on a visiblement un individu dans lequel il y avait... Alors quand je dis une fosse, ce ne sont pas des fosses profondes du tout. On a vraiment le sentiment que ce sont des fosses qui ne sont pas très profondes, qui sont faites justement juste pour conserver l'individualité du sujet, du mort. D'accord ? Mais ce ne sont pas des fosses profondes dans lesquelles de profondeur et qui permettent justement de marquer l'individualité qui est marquée ici par le pitot. Et du coup, on peut aussi creuser une fosse pour faire exactement la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez qu'ici... Décidément, je n'y arrive pas. Voilà. Donc cet individu qui était en position primaire, eh bien en fait, on a poussé ses jambes à un moment donné qui étaient encore attachées. En tout cas, le fémur et le tibia sont encore attachés par des ligaments. Ça veut dire que la décomposition n'est pas complètement terminée, même si elle est très avancée. Pour y installer cet individu dans une position extrêmement contractée, comme vous pouvez le voir ici. D'accord ? Et cet autre individu qui est incomplet maintenant, mais vous allez savoir pourquoi juste après, qui était également en position, on va dire, presque symétrique à celle-là, on va dire, mais dans l'autre sens, avec les jambes ici. D'accord ? Qui constitue donc le deuxième niveau. Donc cet individu est fort incomplet, mais que lui est-il donc arrivé ? Mais avant de passer à ça, dans l'autre partie du compartiment, il y a aussi une fosse qui a été trouvée. D'accord ? Et là, on a clairement un dépôt secondaire. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus aucune articulation qui est conservée. On a les os du bassin et les os longs qui ont été déposés dans la fosse. Et puis, le crâne par-dessus. Alors encore une fois, c'est des fosses qui ne sont pas très profondes. Et la main osseuse peut dépasser légèrement cette fosse. C'est la raison pour laquelle on trouve aussi un petit peu, justement, d'ossons qui ont un petit peu glissé à l'extérieur. Et en fait, ce qui me fait dire que tout ça est assez cohérent, c'est qu'il y a un vase qui est représenté par plusieurs fragments. Et il y a un bout des fragments qui est au fond de la fosse et l'autre qui est juste à côté du crâne, donc dans la partie supérieure. Donc tout ça reste quelque chose d'extrêmement cohérent. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle un dépôt secondaire. Vous voyez un petit peu la différence. Et qu'est-ce qui se passe après ça ? On remet encore un sol de terre battue. Ils aiment beaucoup faire ça. C'est leur truc. Et on installe sur ce sol de terre battue un petit sol de galet que vous voyez ici en bleu et un individu qui lui a énormément souffert probablement de la destruction ou de l'abandon. D'ailleurs, ça n'a peut-être pas été détruit intentionnellement, mais de la destruction de la tombe et qui n'est donc pas complète. Mais du coup, cet individu expliquerait pourquoi puisque lui aussi il est installé, je ne vous ai pas dit les choses importantes quand même, qu'on a creusé aussi encore une fois une toute petite fosse pas très profonde pour installer justement le niveau de galet et l'individu et que justement cette manipulation a endommagé en fait l'individu du dessous. C'est-à-dire qu'ils ne le voyaient pas, ils ont creusé, ils sont tombés sur lui, ils ont enlevé les ossements et ils ont installé l'autre. Ça donne aussi une idée un petit peu de la temporalité. Ils ne se rappelaient plus qu'il y avait quelqu'un ou alors ce n'est pas le même groupe, peut-être, ce n'est pas la même famille. Alors, pour finir juste sur ceci, on a donc ce compartiment 9.4. Je vous en parle parce que j'en ai tellement bavé, on en parlait avec Guy tout à l'heure pour fouiller ce compartiment. Ça me fait du bien d'en parler, c'est une sorte de thérapie. Donc, vous avez ici un compartiment 9.4 qui a été un petit peu réhabilité, il y a eu une évolution évidemment dans l'architecture, aussi enregistrée, etc. Ce n'est pas trop le propos. Donc, vous avez ici, pareil, un sol de terre battue et dans ce sol de terre battue, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont creusé une fosse. Ils aiment bien les fosses. Et dans cette fosse, au départ, ça va, on a un petit peu d'articulation, des ossements épars, ça on connaît, ce n'est pas un souci, on commence à avoir l'habitude. Et puis, on voit apparaître en 2011 des os de bébé. Et puis, en 2016, quand on prend la fouille cinq ans plus tard, on se dit oulala, il y en a de plus en plus. Et vu notre système d'enregistrement qui, je vous le rappelle, est os par os, ça a été très long, très éprouvant pour les mères. Parce que, en 2000, alors ça, c'est toujours, c'est pour vous donner une autre façon de voir les choses, il y a un magnifique micado d'os de bébé, mélangé avec des os d'adultes, aussi, bien évidemment. En 2018, je commence à m'inquiéter parce que je n'ai toujours pas le fond de la fosse et j'ai toujours ces bébés, avec par contre ici un individu en connexion à qui il manque la tête, mais il y a tellement de têtes dans la fosse qu'il y a probablement une qui est à lui. Donc ça, on le résoudra probablement. Avec un génial, une tasse, parce qu'ici, c'est assez horrible, il n'y a pas d'objet associé à ces morts. Et visiblement, c'est le seul site en crête et je suis tombée dessus. Voilà. Donc, ce n'est pas grave, j'ai plein de bébés. Donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, j'ai tous mes bébés là et on est en 2018 et j'arrive en 2019 en me disant que je vais arriver au fond parce que c'était ma dernière année de fouille. Et je suis arrivée au fond les deux derniers jours avant la fin. Je ne vous cache pas que ça a été un énorme soulagement. Alors on est très contents, on se dit voilà, on a trouvé le fond de la fosse, etc. Bon, c'est extrêmement compliqué. Je pense que les bébés sont en position primaire parce qu'on a tout retrouvé. On a les phalanges des pieds, quoi. On a toutes les vertèbres, on a tous les os des crânes, on a tout amisé, on a tout. Je pense que j'en ai jusqu'à ma retraite, en fait, pour traiter cette fosse. J'en ai vu à peu près 60 ans, ça doit être ça. Puisque nous avons enregistré à peu près 2500 ossements qui sont tous donc référencés ici, qui sont tous dans... Alors on a fait aussi des lots, parfois, parce qu'on perdait un petit peu, on ne pouvait plus. Mais on a fait des lots assez cohérents, un lot par exemple de vertèbres, un lot d'os du crâne, etc. Et tout donc est répertorié, chaque lot et ossements est dans un sac, 2500 sacs. Donc, comment je vais faire pour traiter ça ? Comment je vais faire pour traiter ça ? C'était aussi un peu le prétexte pour vous dire qu'on fait comme les archéologues, on n'a rien inventé. Évidemment, je vais probablement... Alors j'ai fait de la photogrammétrie sur l'ensemble de la fosse, ça ne va pas trop m'aider en stratigraphie, mais bon, c'était juste pour vous montrer que sur des fosses beaucoup plus complexes, collectives, du néolithique, la photogrammétrie et le GIS, enfin le SIG, permettent justement de voir comme ça en volume, en trois dimensions, la stratigraphie, c'est quand même très bien. Moi, ma fosse, j'ai qu'une couche. Donc, ça ne va pas m'aider pour ça, mais je pense que le volume, par contre, va m'aider à posteriori à restituer quand même le dépôt initial et aussi de le mettre effectivement dans un... d'utiliser l'outil SIG va aussi me permettre de pouvoir bien exploiter ma base de données, bien entendu. Donc, voilà. Alors ça, c'était pour vous dire aussi que du coup, on peut aussi... Mais ça, je pense que Dominique Castex qui va vous faire un séminaire dans quelques semaines, elle fait appel à ce genre de choses. Moi, pas du tout pour l'instant parce que, voilà, j'en ai pas l'utilité, mais on utilise évidemment tous les outils à notre disposition. Pour vous, c'est pas neuf, voilà, pour utiliser, pour voir un petit peu. parce qu'il faut avoir en tête que quand on fait de l'archéoanthropologie, on résonne sur des squelettes. Mais il faut toujours imaginer que c'est un cadavre au départ. Et un cadavre, ça a de la chair, quoi. Et ça, c'est souvent difficile de l'avoir en tête, d'imaginer le volume que ça prend. Et donc, le dernier compartiment 9.8, je vais passer rapidement aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'effectivement, donc on a toujours, donc, c'est quelque chose qu'on connaît sur le site Assisi, des énumations individuelles, donc dans des demi-pitos, voilà, on n'a pas trouvé la couverture là non plus. Et ce qui est assez intéressant, alors là, on a aussi un dépôt primaire qui est posé sur le sol, voilà, on n'a pas forcément... Alors bien sûr, il y a des fosses qui ont été creusées pour installer les pitos, évidemment. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'était justement celui-ci, qui était un peu étrange. Donc on a creusé une fosse, toujours, ici, voilà. Et on a installé, donc, on ne sait pas comment appeler ça, c'est pas un pitos, c'est pas l'arnaque, c'est un truc bizarre. C'est des morceaux de base, bon, il faut travailler évidemment avec les céramologues pour comprendre de quoi il s'agit, dans lequel on met un individu et peut-être que justement tous les os qui sont autour, qui sont donc des dépôts secondaires dont on parlait tout à l'heure, sont peut-être des individus qui étaient là d'abord, qui se sont décomposés et puis on les met là et puis on en met un nouveau à l'intérieur. C'est peut-être, c'est possible. Et ici, on a un autre dépôt secondaire qui pourrait être aussi, effectivement, la suite de ça, mais en fait, je vais quand même prendre deux secondes parce que c'est très intéressant, sur ce premier sol d'occupation. C'est un petit sol de galet. Un petit sol de galet. Voilà. Donc vous avez ici un petit sol de galet, très très joli d'ailleurs, fait abstraction des fosses, sur lequel reposaient des ossements épars. Un bout de fémur, un bout de crâne, une vertèbre. Et après, il y a donc eu l'installation, comme je vous l'ai dit, d'un autre sol en terre battue, dans lequel les fosses ont été creusées. Et est-ce que ce ne serait pas la vidange, c'est une théorie, pour l'instant, on est en cours d'étude, ces ossements qui seraient dans le coin, est-ce que ce ne serait pas la vidange du niveau du dessous qu'ils auraient mis dans le coin ? Voilà. Donc on va essayer de, évidemment, c'est une hypothèse comme ça de travail. Après, peut-être qu'il y a des appariments entre les deux, entre ce dépôt-là et ce dépôt-là, et que ça va montrer que ça ne fonctionne pas, en histoire. Mais enfin, c'est aussi pour vous montrer la complexité. Donc j'avance, j'avance, et moi, voilà comment je vois l'archéothanatologie. Alors encore une fois, c'est ma vision des choses, ça se discute, mais c'est comme ça, je ne suis pas la seule, je vous rassure, on est plusieurs à penser comme ça, dont Dominique Castex, donc ce sera cohérent avec le séminaire dans quelques semaines. Donc l'archéothanatologie, pour moi, c'est ce qu'il y a au centre, en fait, de l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'on va étudier l'architecture, évidemment, avec un spécialiste, ça va de soi. Par contre, voilà, moi je suis tout à fait capable d'étudier mes restes humains, que ce soit en biologie ou en taphonomie. La stratigraphie, je l'ai enregistrée, donc je la connais bien. Évidemment, les objets, bien entendu, il y a une céramologue qui va s'occuper des objets en céramique, pour ce qu'on fait en céramique. La chronologie, évidemment, ça va être un aller-retour entre la stratine, etc. Et puis, il va falloir aussi réfléchir sur la circulation entre les tombes. Donc pour moi, l'archéothanatologie, c'est tout ça. C'est-à-dire que ça peut être un archéologue qui est au milieu là, mais ça peut aussi être un archéo-anthropologue qui va travailler avec des spécialistes. Pour moi, si vous voulez, un archéothanatologue, ce n'est pas un spécialiste de l'os. C'est d'abord un archéologue. C'est ma vision des choses. Donc pour moi, ce que je veux faire dans la publication de la zone 9 avec Sylviane, qui justement est une des collaborations, c'est l'histoire du cimetière, de sa fondation, de sa construction à son abandon. Donc ce n'est pas seulement une question d'os et de mort. Et c'est maintenant l'approche que beaucoup de personnes ont en France. C'est assez... On va dire, il y a moite-moite, quoi. Il y a les gens qui pensent que l'archéothanatologie, c'est de l'anthropologie de terrain. Et puis il y a l'autre moitié qui pensent que c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Donc vous voyez que c'est une discipline qui a 50 ans, mais qui finalement déjà a des dissidences, chacun s'approprie les choses, il y a des gens qui trouvent que le mot archéothanatologie, ça ne va pas. Donc voilà, c'est une discipline, ça se construit au fur et à mesure. intégrative, ça va de pair avec les gens qui travaillent comme ça. C'est-à-dire qu'on va interpréter aussi les données. Ça vous paraît peut-être complètement évident, mais croyez que moi que ce n'est pas tout à fait le cas. Bien souvent, on s'arrête là. C'est une question d'histoire de la discipline, en fait. C'est cette peur de faire des interprétations, on ne peut pas vraiment, parce que finalement, les données ne collent pas toutes, etc. Et puis il y a un moment donné où il y a des archéanthropologues qui se sont dit bon maintenant, il faut raconter une histoire, quoi. On va arrêter de dire que la personne elle est sur le côté gauche. On va essayer d'expliquer pourquoi elle est sur le côté gauche. Alors évidemment, ce sont des hypothèses et pour faire ces hypothèses, il faut avoir l'ethnographie, évidemment pour les sociétés sans écriture. Bien entendu, si on travaille sur le Moyen-Âge, on a déjà beaucoup d'informations disponibles. Mais voilà, donc on a l'ethnographie, l'histoire, l'ethno-archéologie, l'anthropologie sociale, et évidemment, ça nous permet d'émettre des hypothèses sur les actions qui ont motivé, évidemment, les idées et qui ont motivé les actions, pardon. Ça, c'est très important. Henri Dudé, il n'est pas à l'aise là-dessus. C'est normal, parce qu'en fait, lui, il a créé la base et puis après, les gens, ils se sont appropriés sa discipline et puis ils l'ont fait évoluer. Alors, voilà, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire, mais c'est plutôt la génération qui est suivante qui a voulu s'emparer en fait des choses de cette manière-là. Donc, maintenant, l'archéothanatologie, pour certains, c'est toujours ça et puis pour d'autres, ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on restitue et on interprète. Ce n'est pas la mort, ce sont les morts. La mort, on n'aura jamais idée de la façon dont ils appréhendaient la mort. Comment le savoir ? Comment remonter à ces croyances-là ? Ça, c'est probablement quelque chose qu'on n'aura jamais à portée de main. Et ce n'est pas seulement la gestion et les traitements du cadavre, c'est aussi la localisation du site, etc. Et c'est donc une analyse à plusieurs échelles. Donc, vous voyez que là, on est sur deux mouvements. D'accord ? Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que les Bordelais qui ont créé la discipline sont en partie restés là-dessus, qu'il y a d'autres laboratoires dont le mien où on est plutôt là-dessus et puis, Dabouni Castex, elle est à Bordeaux et elle pense qu'il faut plutôt faire comme ça. Donc, voilà, c'est une... c'est une... Voilà, pas de vérité. Il n'y a pas la bonne façon, la mauvaise façon de faire. C'est juste deux choix différents pour étudier les ossements humains. Alors, ça va ? Ça va encore ? Venez de coups ? Vous n'êtes pas endormi ? Non, c'est bon. Alors, le futur. Le futur, ça va être rapide, puisque c'est futur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette archéothanathologie ? Cette archéothanathologie, dans un premier temps, elle a été exportée, diffusée, on va dire, dans d'autres pays. Alors, évidemment, souvent francophones, mais pas qu'eux. Et c'est comme ça, mais ce sont donc les Français qui ont été formés par Henri Dudé, ou en tout cas, après les élèves d'Henri Dudé, qui sont allés dans d'autres pays, ou alors des étrangers qui sont venus se former en France et qui ont diffusé donc cette archéothanathologie et qui l'ont publiée en anglais. Et puis donc, un jour, Henri, il s'est dit, ouais, il faudrait quand même que je publie moi aussi en anglais, parce que c'est moi qui l'ai inventé et il a bien fait, parce que depuis qu'il a publié son livre dans Oxford, enfin, avec la maison d'édition Oxford, il est bien évident que forcément, ça permet à tout le monde d'avoir accès à au moins cette méthode d'enregistrement sur le terrain et d'analyse. Ensuite, on a eu un autre phénomène et cet autre phénomène, c'est que ce sont les gens qui se sont, ce sont des chercheurs qui se sont emparés, j'ai peut-être oublié des pays, je ne m'en voulais pas, mais qui se sont emparés de l'archéothanathologie parce que justement, elle était écrite en anglais, cette archéothanathologie. Donc, ils s'en sont emparés. Et qu'est-ce que ça va donner ? C'est toute la question, c'est une question qu'on se pose et donc, Liv Nilsson-Stout qui a fait son DEA, ça s'appelait un DEA à l'époque à Bordeaux avec moi, elle, c'est génial parce qu'elle a une tradition académique de son pays et puis elle a la tradition aussi académique qu'elle a appris avec Henri Judet et elle considère que finalement, cette archéothanathologie parfois, elle est appliquée par des archéologues qui n'ont pas la formation initiale. Et que, et ça c'est un problème qui est notre responsabilité, la terminologie française, eh bien, parfois, elle est traduite de façon isolée, chacun la traduit comme il a envie, puis du coup, on se retrouve avec des incohérences totales entre ce que nous, on entend, les Français, et puis ce que les gens en font, en fait. Mais ça, c'est normal, c'est l'histoire d'une discipline, tout ça n'est pas grave du tout, assurez-vous, c'est pas du tout un souci, mais c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Et en fait, ce que je pense, c'est que moi, ce qui est exporté, enfin, ce qui est exporté, ce qui s'étend, plutôt, qui se développe en dehors du monde francophone, c'est plus l'anthropologie de terrain en fait que l'archéothénatologie. Parce que l'archéothénatologie, c'est pas, on l'a dit tout à l'heure, que de l'anthropologie de terrain, c'est aussi un système un petit peu différent de penser les choses. Et encore une fois, il n'y en a pas un bon ni un mauvais. D'accord ? C'est deux façons de penser le monde. Et ça, il faut éviter justement de penser qu'on a la meilleure. Il faut s'ouvrir justement aux autres. Et donc, on a un petit peu ce truc un peu dos à dos avec l'approche inductive française qui est beaucoup, beaucoup moquée par le monde anglo-saxon où on observe, on enregistre, on restitue les gestes, les actions, puis après, on explique les données et on est complètement dans la tyrannie du fait, dans la tyrannie de la donnée et on n'arrive pas à passer à l'interprétation parce que justement, on a tellement, tellement, tellement de données qu'on ne s'en sort pas en fait. Et c'est la difficulté. Et puis après, il y a l'approche hypothético-déductive que l'on fait aussi, bien entendu, on mélange un petit peu les deux d'ailleurs, bien souvent, où on formule une hypothèse, on voit ce que ça pourrait donner justement au niveau des faits, on observe pour savoir si ces faits qu'on a imaginés fonctionnent, enfin, je veux dire, correspondent à ce qu'on a prévu et puis on valide ou on invalide une hypothèse. Alors évidemment, nous les Français, on est là, oui, alors c'est très subjectif, c'est très simplificatoire, etc. Moi, je pense qu'entre ces deux choses-là, il y a un monde possible et ce monde possible, figurez-vous que ça tombe bien, je pense que c'est, pour Sissi en tout cas, c'est ce qu'on fait avec Sylviane. C'est-à-dire que moi, j'essaie de comprendre cette tradition académique, elle essaie de comprendre la mienne et il y a certainement une possibilité pour que ces deux mondes qui fonctionnent différemment au niveau de leur discipline puissent travailler ensemble et inventer des choses et s'apporter des choses mutuellement. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, l'archéothénithologie n'est pas ce qu'on appelle l'archéologie de la mort dans le monde anglo-saxon parce que c'est un processus de réflexion qui n'est pas du tout le même, en fait. D'accord ? Donc c'est encore autre chose. Mais c'est bien, c'est une discipline supplémentaire qu'on peut tout à fait s'approprier. Puis j'imagine que dans 10 ans, on en aura fait autre chose avec la paléogénétique, la paléopathologie, tous ces trucs-là. Toutes ces disciplines-là qui sont très intéressantes et qu'on aura inventé une autre encore archéothénithologie. Ouh, je vais boire un coup. Voilà, j'ai terminé. Merci. 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 Merci.